Et de retour dans cette soirée pour le dernier match de la semaine pour les Européens Les Origins contre les Copenhagen Wolves Les Copenhagen Wolves qui sont à 1-2 Spontex Sondis que les Origins eux sont sur le Fnatic Train Ils arrivent à suivre le rythme monstrueur Après ça ne m'étonne pas parce que les Fnatic Origins, même combat on va dire C'est un peu la même équipe pour moi C'est vrai ? C'est les mêmes joueurs, franchement Non, c'est les mêmes joueurs Oui mais bon, ils ont un peu le même style de jeu La même réflexion, on sait que les Fnatic ont toujours été très très solides Ils ont gagné 3 fois les splits C'est plutôt qu'ils n'ont perdu qu'une fois Ils n'ont perdu qu'une fois, voilà On va plutôt simplifier la chose Et donc du coup les Fnatic Origins, ils ont pris Sohas, Peké Enfin c'est que des bons joueurs Nils aussi qui m'impressionne en tant qu'ADC Il est très très impressionnant C'est quelqu'un qui était bon, je l'ai rencontré qui était vraiment très bon Et là ça se confirme au LCS C'est un talent d'ADC C'est vraiment un talent Oui clairement, c'est une vocation De jouer ADC Après bon, comment on peut juger un vrai ADC ? Est-ce que c'est parce qu'il est bon mécaniquement Ou c'est parce qu'il a une bonne équipe derrière lui ? Un bon ADC, c'est un ADC qui a une présence en lane Qui a un bon positionnement Même s'il perd, il doit être bien positionné au moment où le fight se fait C'est un ADC qui sait prendre ses responsabilités C'est-à-dire soit mourir en mettant un maximum de dégâts Soit survivre en mettant un maximum de dégâts Mais toujours poser énormément de dégâts Le plus important, c'est la participation aux dégâts de l'équipe d'un ADC C'est pas faire 10 kills et prendre des last hits Ça sert à rien, ce qui compte c'est la participation aux dégâts Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit chez les gros ADC asiatiques Si on prend Impedef qui sont les deux meilleurs actuellement Ils sont vraiment Au-dessus pour ça, c'est qu'en fait ils sont Intuables en lane Et en teamfight ils font vraiment la différence Donc voilà, on va donc avoir les origines Surtout c'est des gens qui jouent Urgot Alors je trouve l'ADC, je sais pas ce que t'en penses Mais moi je trouve que le perso, en fait il est broken J'aurais mis trop de dégâts actuellement Il a un CC instant Il réduit, il shred de l'armure, il slow Et en plus C'est un très bon perso C'est un très bon perso, il est rentré dans la méta en fait Il a des vraies faiblesses de scaling late game C'est vrai Il est très fort dans les compos sacs Dès que tu mets un Alistar, un Urgot, un Gragas Un Maokai et un gros AP genre Azir Tu te trouves dans des compos qui sont super durs à contrer Et ce qui est marrant c'est que c'est très facile à jouer Et très dur à contrer Donc c'est assez cheesy en fait C'est assez cheesy Puis bon avec le nouveau Black Teaver et tout Ça se calme bien en fait Urgot est rentré dans la méta C'est un ADC que je pensais pas revoir un jour Bah si, il y a un petit up Un petit up et on est reparti Ce qui est très intéressant c'est Ça va être de voir justement ce que font les Wolves Alors pour le chat Messieurs du chat C'est la première fois que je commente les Wolves depuis la reprise Je vais commenter Youngbug, je suis très content Tu vas commenter Youngbug Moi aussi je vais être très content je pense de le commenter Youngbug On va essayer de ne pas faire Il est bon actuellement Il fait quand même des bons moves C'est ça On va pas refaire un peu le scandale d'Efficio je pense Si t'en as entendu parler Ouais j'ai entendu parler Mais je pense que ce sera abordé pendant la 100% comestible de mardi De mardi Mardi prochain Je pense qu'on reviendra sur l'actualité Pour en résumer C'était juste un petit problème au niveau de Défficio Qui avait parlé avec les Copenhagen Wolves Il avait reçu des propositions Mais il n'avait pas fait part de ça à Riot Et donc du coup il s'avait sanctionné Exactement Exactement Ils sont sévères Chirito Ils ont raison Ils ont raison Parce que pour professionnaliser le sport Il faut savoir être juste Mais sévère C'est exactement ça Du coup Alors match qui peut être à sens unique Puisqu'on le sait L'arrivée entre guillemets de Nils Dans le trio des amis gosses Soaz X-Peké Et Nils Vraiment c'est très Amazing et Meaty Amazing et Meaty Qui sont extrêmement forts Mais qui n'ont pas les post-carry de cette méta Les post-carry de cette méta C'est top laner Mid laner Carrier adé C'est plus mid laner Mais pour moi les supports font quand même Une grosse part du travail Ah bien sûr Les supports ils prennent la vision C'est eux qui font les calls et les rotations C'est eux qui gagnent la lane C'est pas la décale La décale il lastite Puis il tape C'est tout C'est pas plus Donc du coup le support Il est quand même Une grosse importance Non mais Et puis les junglers Pour tout ce qui est décale Etc pour roaming Mais vraiment en termes de dégâts Tu le vois Toutes les très très grosses équipes Ont trois Toutes Gros top laner Gros mid laner Gros carry adé Uni Tu peux prendre Mais c'est vrai que tu prends les coréens C'est vrai Excuse moi Tu prends Deft Pound Corwan Tu peux prendre Faker Marine Bon Marine peut être une exception Parce que c'est peut être pas le meilleur sol laner De Corée Et tu as quand même Bang Si tu vas Si tu vas au N.A Tu as Incarnation Balls Et Sneaky Sneaky qui a quand même énormément C'était pop Genre Sneaky pour moi C'est toujours la décarrée Ouais moyen etc Puis depuis un an Sneaky je sais pas en fait Il a rencontré je pense les coréens Les chinois Je fais Je vais jouer Ouais c'est ça Il a step comme un fou Je sais pas ce qu'il a fait maintenant Et du coup Voilà dans cette méta C'est vrai que Les trios De Origin Est vraiment monstrueux Parce que Nils On a pas encore trouvé ses faiblesses Parce que X-PK On le sait Il farme super bien Et il tient Quasiment tous les matchups C'est un mec qui perd pas sa lane Il perd jamais Il perd jamais Et au top Soaz Il est revenu J'ai vraiment l'impression Qu'il a eu une seule saison Il perd jamais non plus Donc du coup voilà Avec un tour Amazing Qui fait jouer l'équipe On se demande À part Avec une équipe ultra agressive Comme Fnatic Qui peut les battre Alors peut-être les Wolves Les Wolves avaient battu les Fnatic Au premier split Avec une couple super agressive Ça peut être une solution selon toi Ça peut être une solution Après bon Franchement c'est à voir C'est au niveau du draft Comment ils la jouent On peut pas toujours Toujours gagner On peut vraiment C'est impossible de gagner Tous les matchs À part si tu t'appelles Cloud9 Qui gagne 28 points Non c'était Ils ont perdu C'est SKT Qui a gagné 28 points Ouais c'est ça Et les Cop9 Non c'est Edouard Demine Qui avait gagné Ils ont fait 0 défaite Ils ont fait 2 matchs nuls Sur le premier split Et ils ont pas fait Une seule défaite Mais SKT aussi Je crois aux OGN Ils ont jamais Ils ont parfait un OGN Ouais l'année dernière Et on va partir Dans les piques et les bannes On a respecté Comme d'habitude Le Draven de Freeze C'est assez exceptionnel Le cas de l'avoir La Cassio PA de Soren Qu'est-ce qu'il est fort Sur Cassio Soren Le Rumble Forcément Rumble Bon on n'a plus la besoin De présenter le personnage En 72% de l'une ratio Il met des dégâts monstrueux Et même si t'es mal Dans ta game Tu fais 2 items T'es full stop Ouais je pense que Enfin Un jour il prendra un corps actif Ce sera dommage Parce que je trouve Que c'est un perso Qui est vraiment super beau A regarder jouer Bah il est beau A regarder jouer Mais après Prendre un corps actif Oui Parce que son ulti En fait L'Hitbox Déjà elle est buggée L'Hitbox de l'Hitbox Elle est buggée Surtout il met trop de dégâts de tasse Tu vois son lance-flame Qui met 340 points de dégâts Et la Calista Qui est validée Pour Nils Nils tout de suite On rentre dans le vif du sujet Dans cette game Est-ce que les Origins Vous rejoignent les Fnatic Ou est-ce que les Copenhagen Wolves Vont être les premiers A les faire tomber En LCS Ils sont déterminés Nils Beaux blonds Le bon blond suédois Il est blond Comme Gadel Ballet Comme Eccles Les suédois Sont tous blonds Quasiment ouais Allez les deux premiers piques Youngbuck Hier où on a fait le choix Youngbuck qui partira Sur son célébrissime Maokai Maokai Et Morgana peut-être Pour une limited Pour une limited Du coup Soaz Je pense qu'il s'attendait A ce pic Maokai Et on voit quand même Soaz Il est très très ingénieux Il va quinter C'est obligé Il va prendre un pic qui quinter Rise n'est pas là Mais en temps normal Il aura pris Rumble C'est vrai Mais Rise et Rumble Je sais que Soaz Il est une personne De plein plein de ressources Donc du coup Il va pouvoir faire quelque chose Comme ça On avait vu un Yasuo Joué par Impact En NA Je crois que c'était Contre un Rumble Et ça avait vraiment fait la différence Un Impact Sur son Yasuo Donc Abilizing qui préfère partir Sur un Gragas Au lieu de partir Sur une Rek'Sai Pourquoi pas Après tout Pourquoi pas Vraiment Les deux pics se valent Sauf que Gragas C'est quand même Beaucoup plus tanky On avait vu C'est plus tanky Et ça permet de disengage Sur l'ulti Par exemple De Youngbug C'est pas mal Tu le repousses Comme ça Son actif Passe pas Enfin La deuxième activation Passe pas Et puis même La première activation Surtout Qui réduit les dégâts De 20% On passe pas Ouais Tout à fait Tout à fait Non faudra un truc Je pense pour cancel L'ulti de Maokai Tu vois Le cancel Bah avant Je sais pas si avant Si t'es pas mutable Maintenant je crois pas Mais je crois que le mute marche Je sais pas On vous demande Sur le chat Vous grand joueur de Maokai Moi c'est vrai que C'est le genre de champion Je les regarde jouer Comme ce que les pros le jouent Mais C'est pas vraiment passionnant Je mets pas ma main dessus Et on va voir Les deux pics suivants Pour les Copenhagen Wolves Spontex Soren et Frizz Qui vont devoir choisir Pour leur équipe On voit Pecky qui veut Qui veut partir sur un Vlad C'est sûr Enfin je pense Il va partir sur un Vlad Avec ses summoners C'est possible Ouais il y a des possibilités Après c'est Peut-être il va changer Des fois tu fais des baits Comme ça Et on va reprendre La Evelyne Alors Derwax Est-ce que tu peux Toi qui est joueur de jungle Tu en as parlé Est-ce que c'est une mode Qui a été lancée par Clearlove Au MSI C'est clairement une mode Qui a été lancée par Clearlove Parce que 0 Evelyne avant Moi j'avais testé perso Franchement un jour ou deux jours Avant je me suis dit Tiens je vais jouer Evelyne C'est pas mal C'est pas mal Puis Clorov le sort Et là je vois que des Evelynes En solo Q Je fais une main Et du coup le pic Il est là D'accord c'est parce que Les joueurs jouent en solo Q Qu'il y a des sorties partout Parce qu'honnêtement Là regarde Il y a ses joignies d'open Bah c'est sûr Il y a Nunu d'open Il y a Rek'Sai d'open Il y a Rek'Sai d'open Et ça je comprends pas Rek'Sai comparé à Evelyne T'as deux jungles Tringas Rek'Sai Oui attention Attention Est-ce qu'il va le faire Est-ce que X-Paké Il va prendre les risques Honnêtement Honnêtement il pourrait Parce que Soren C'est pas un joueur Vraiment assassin Non t'avais raison Regarde Il perçoit un Vlad Bah c'est son pic de confort Peké en fait Il a démocratisé un peu Le Vlad C'est lui qui a montré Vlad Il a fait lui den Vlad On a fait Ouais pourquoi pas Puis après il a one shot Tout le monde Je fais Ok C'est bon Non c'était contre Agnar Qui avait joué Impact Qui avait joué Yasuo Impact Il a fait Yasuo C'est vraiment fort Yasuo top Yasuo top Mais celui de Impact Je sais pas si t'as vu la game Non T'es pas prêt Il a carré la game tout seul Et après il a tweeté Mon Yasuo Meilleur que celui de Xiao Et Xiao D'accord Non mais du coup rien Tu vois ça c'est bien C'est vraiment du drama partout C'est du taunt Et tout Genre c'est gentil Ouais parce qu'il s'adore derrière Et on va voir un écarim Du côté des Origens Je trouve la compo des Origens Merveilleusement synergique Merveilleusement équilibrée Il n'y a rien à dire Ils ont deux langages Ils ont du pile Et de l'autre côté Les Copenhague Ce qui vont avoir un peu de mal Quand même En fait Soit ils tuent La frontlane Tu vois Genre Vlad Et Karim Etc Donc du coup Ils sont vraiment Martonnés Par la Kalista Ou de l'autre côté Ils vont essayer de voir la Kalista Mais ils vont se faire tuer Par le Vlad Et le Ikarim C'est vrai Et surtout Ce que je suis en train de me dire C'est Les Wolves Qui prennent aussi Une compo assez late game Contre les Origens Qui sont très forts en fight Qui ont aussi une compo très forte En late game Est-ce que c'est la solution Est-ce qu'il faudrait pas mieux Les Cheez Là le Picazir Qui délaye un petit peu Le pic de puissance des Wolves Et s'ils se retrouvent derrière Ils ne reviendront probablement jamais Après ça va Ils ont quand même Une compo late game Plutôt forte Azir Maokai Ils sont très forts Ils sont très forts en late game Mais les Origens aussi Vladimir Kalista C'est vrai Mais les Origens Ils ont quand même Une compo bien équilibrée En early Tu vois Ils ont Vlad Kalista Et En fait Ils sont bons partout Les Origens Toutes les phases de jeu En early C'est pas mal En mid game Ils s'effacent Et en late game Ils sont forts Mais justement Est-ce que tu penses pas Que les Wolves Vont avoir des problèmes En early Par contre Avec leur compo Parce que Hage ça a besoin d'items Azir ça a besoin d'items Ils vont manquer de dégâts Voilà Ils vont manquer de dégâts Franchement Je ne les vois absolument pas Tuer un Vladimir Ouais ça va être très dur Alors tuer le Vladimir En mid game Non En plus je crois Qu'ils n'ont pas d'embrase Ouais On va voir ça La game Qui va bientôt commencer Entre Les Origens Et les Copenhagen Wolves On va peut-être S'attendre à un Soit plein new bug Sera-t-il sous pression La réponse Dans quelques secondes On aura donc Un match-up Assez Intéressant Sur la mid lane Vladimir contre Azir On l'a vu Revu Et re-revu Et honnêtement Généralement C'est le Vlad Qui finit par gagner C'est le Vlad Bah le Vlad En fait si tu le contrôles pas En early Bah il se nommole en mid game Et en late game C'est intuable Et si tu arrives à le contenir T'arrives en late game Bah il te tue quand même En fait les dégâts du Vlad C'est infâme Ouais C'est vraiment infâme Le perso tu ne peux pas Tu ne peux pas le contenir Si tu ne le focus pas entièrement Il va trop sustain Et si tu le focus Il y a vraiment que les AOE passifs Qui le dérangent C'est ça C'est un ulti de fiddle C'est un jouable fiddle actuellement Si c'est jouable Ça C'est sortable en SS Mais on avait vu par exemple Asingill sortir Et en fait les mecs On full ward Tous les coins Ils y jouent super méticuleusement Donc ça fiche complètement la game Mais il n'y a pas un ulti qui passe Et du coup En fait si t'as pas Un move Genre une lanterne de stretch Etc C'est quasiment Un métable Un gros ulti de fiddle Et puis après Si tu regardes un peu La compo des Copenhagenos Pour venir un peu Dans cette partie Qui va bientôt commencer Ils n'ont pas d'embrase Non Alors tuer le Vlad C'est assez étonnant C'est assez étonnant De partir sans ignite Pour aller tuer un Vladimir C'est assez contestable Après il y aura Morello C'est sûr et certain Que Lazier fera le Morello first Mais le Morello Ça veut dire qu'il faut quand même Affaiblir le Vladimir A moins de 40% de HP Ouais c'est pas facile Franchement Si à un moment donné Il fait Un visage spirituel Même si c'est pas du tout Standard Non il va juste faire Il va faire sa Wota Tu vois Genre sa volonté des anciens Le Luden Et puis il a gagné Oh là Airwax Airwax qui se fait un petit peu Chahuter Par XPK Là Evelyn qui a 67 d'AD et 32 d'AP Ce qui est totalement standard Elle part sur des runes Quintessence en AP Les bleus en AP flat En jaune de l'armure Et en rouge de l'AD D'accord C'est les stats standard Et faire un start de 21-9 Avec les points en AD et en AP Et pas les pourcentages Et donc Soren qui est à la midlane Soren gros midlaner C'est vrai que ça fait partie des oubliés Des splits On parle souvent de Febiven On parle pas mal de Ryu Parce que voilà Il y a peut-être un peu moins de hype Sur les Copenhagen Wolves Mais il est très bon Soren Sa Cassio était monstrueuse En début de split Il se l'est fait ban à maintes reprises Du coup En fait généralement Quand tu as un aperçu Qui commence à carrer Sur un aperçu Il le ban Puis après on voit Que justement l'équipe Elle n'arrive plus à gagner Ce qui veut dire Que c'était un bon ban Exactement On a vu les target bans Par exemple sur Forgiven Qui ont vraiment changé La physionomie des games SK Après Katowice Forgiven qui a Qui a un peu du mal Se retrouvé quand même Je trouve que c'est dommage Ouais Nils et Mity Qui viennent de récupérer Les Krug On va aller sur la botte lane Donc on va avoir double duo lane On aura un affrontement De solo laner Donc on aura le match-up Maokai contre Ekarim Qu'est-ce que tu peux dire De ce match-up un peu Ce contexte C'est un match-up Plutôt en faveur de Ekarim Le problème c'est que C'est squishy On est en lien d'Ekarim Et vu qu'il y a une éville De Maokai J'ai peur qu'il se fasse gong Qu'il meurt tout le temps Ouais Après c'est Soaz Pour aller tuer Soaz On le sait C'est pas évident Mity qui se fait grab Enfin qui se fait cage Par une limited Et Morgana Qui revient pas mal En face de l'ennemi Mity qui n'hésite pas A prendre le trade Nils sur freeze Nils sur freeze Et finalement sur une limited Il change de cible C'est pas bien Le flash-out de Nils Là il se fait Complètement focus Par freeze Avec le Q bien sûr Activé Ça fait de lourds dégâts Et finalement Il y a l'arrivée De Maizik sur une limited Une limited Qui va tomber Il va tomber Une limited La cage First Blood Pour le jungler Des Origins Ça Un greyhast Qui prend le First Blood Tu sais ce que ça donne On s'y attendait pas Je sais pas si t'as vu Mais il est passé niveau 2 On voit que Une limited C'est quand même Très mal positionné Il a avancé Au lieu de reculer Et donc du coup Embraise directement Du coup ça cancel Le heal Et ça focus Un très bon flash De Nils Pour éviter la cage Et derrière Ça déroule Parce que Le but de la botlane C'est de faire du 2v2 Ça veut dire C'est pas du 1v1 C'est vraiment Du pur 2v2 Donc si t'arrives A focus quelqu'un Et à le mettre hors du fight Ça veut dire Tu te retrouves en 1v2 Et là tu perds automatiquement Exactement Très bien analysé Spontex C'est une erreur Common mistake Faites par les joueurs De tout niveau Tout le monde le fait Mais moi en passant Je joue pas Donc c'est compréhensible Non mais c'est vraiment Il faut beaucoup d'expérience Pour arriver à trouver une synergie Où justement tu joues en 2v2 Et t'essaies d'exclure juste une personne Et de changer le focus Au bon moment Quand tu sais que cette personne là Peut plus revenir Un peu C'est le principe d'Anny Graves Enfin Anny Graves C'était vraiment Non Anny Graves C'est R R R R R R R Et hop Voilà Et attention Amazing qu'il y a en train De faire son grand Pendant que R W SiC derrière Il va le style R W & audit j'ai le style C'est obligé Ouais Bon de toute façon Canoe Attention R Wый Il va peut-être Pour le trade Il a mis son flash Ah non il a mis son E Il a mis son E C'est dommage Il a mal tamé Il voulait le style Et du coup Il perte du temps Il perde du temps Sachant qu'il a un kill Il va faire son back Bon de toute façon Je pense qu'il est déjà en avance Par rapport à Levine Il va pouvoir back Alors je ne comprendrais jamais pourquoi les lignes prennent un smite rouge au lieu d'un smite bleu Je sais pas trop, il a l'air expliqué, le blue de base, airwooks Voilà Laisse moi mettre la hype, arrête de casser Non, bah non il se passe rien c'est Vladimir C'est un peu le principe du pick Allez Soaz qui va continuer à farmer sur cette top lane pour l'instant Comme tu disais les squishy mais voilà les bons dégâts placés sur Youngbuck Le retour de l'enfant prodigue, le roi de la top lane Youngbuck Et pendant ce temps airwooks qui va faire son blue buff, enfin qui va faire le blue buff pour son mid laner L'arrivée de Mazing, il ne va pas réussir à le contrer C'est dommage, ah il l'avait bien vu, franchement il avait pas de vision mais il a vu que l'avelyne allait le faire Il a essayé de le steal mais dommage Et donc Soren qui va revenir, la réduction cooldown qui fait bien, qui fait du bien Et voilà on va farmer, ça farm bien Azir, c'est très pratique Azir ça ferme bien mais bon tu regardes le Vlad qui ferme mieux Ouais en fait, les auto attaques de Azir vu qu'elles sont ROE Parfois... Non mais les auto attaques, il faut le soldat Non mais enfin les auto attaques soldat vu qu'elles sont ROE Parfois par effet de bord tu peux rater même... Tu peux rater des crimes, non mais surtout que Vlad c'est stupide Et puis Vlad tu fais ce Q C'est Vlad, mon cher Spontex, je te sens très salé sur le perso Sur Vladimir ? Ouais Bah j'en vois vraiment toutes les sauces quoi, Vladimir c'est un perso... Depuis qu'elle lui donne en fait il y a vraiment des persos qui sont... Le jeu tu le sens qu'il est pas équilibré quoi Bah il a pas équilibré, je sais pas, mais en tout cas il a changé Les têtes d'affiche ont changé Bah les têtes d'affiche ont changé mais... Ouais je sais pas, je peux pas te dire Franchement c'est une méta qui plaît moins, c'est moins beau jeu Ça manque quand même les compos grosses all-in, les compos... Ouais enfin voilà, tu comprends quoi C'est pas les compos led game, j'attends, Kogmo 55 minutes, je cache, j'ai gagné quoi Ouais, tout à fait... Après c'est une question De Gooh pendant que Airwax, là, finissent ses crues Yundbug sur la top lane contre Soaz On va continuer à farmer pour le Frenchie, voilà, tout à fait... Tout à fait méticuleusement avec tout le freeze qu'il peut apporter Mithi qui va poser une petite ward pour contrôler le haut de la rivière Soaz qui commence d'ailleurs avec des bots de mercure, il va souvent faire les home guard C'est totalement normal sur le personnage Il prend la méta coréenne, vraiment il spam les bots Puis en fait, il prend son trade, il prend une wave, deux waves, il bite, home guard, il arrive sur la lane Ouais, c'est toujours bien, ça... Le temps de batte, on oublie, franchement c'est une stat que les joueurs ont mis du temps intégré Et c'est pour ça que Reksaï aussi est très forte, parce que tu t'en rends pas compte Mais tu gagnes plusieurs minutes de jeu, en fait, à la fin de ta partie Voilà, totalement, vraiment, ça te permet de farm, d'avoir une plus grosse vision Et même si son ulti, tu vois, n'est pas forcément très utile en teamfight C'est quelque chose quand même qui est pas mal Il a passivement 20% d'attach speed, c'est fort Et puis surtout, c'est la présence qu'il a en jungle En jungle, tu n'as pas besoin de ton ulti pour gank forcément Genre Gragas, ça peut gank sans ulti, comparé à ses jeunes par exemple Yfriss qui continue à farmer sur cette botlane pour l'instant À part le first blood, pas grand chose de s'est passé On va suivre bien évidemment des actions entre les deux équipes Peut-être un déplacement là de Amazing sur son Gragas Les Origins qui sont légèrement devant, mais pas grand chose Qui prend quand même quelques dégâts, mais c'est pas grave Ça sustain, il a son next take maintenant Et donc du coup, oh là là, ça dash in Ça, oh freeze, freeze qui a pris pas mal de dégâts Mais heureusement, la protection Airwux Airwux, Airwux sur Soaz Soaz qui va prendre pas mal de dégâts là Parce que Airwux s'il a un redmuff Soaz le dash, il va se retourner Oh le patron, le patron est français Le pouvoir de la baguette La baguette chevauche le poney, le poney Tuera la Evelyne Soaz qui s'impose dans ce 1v2 Et pendant ce temps s'émet, tu prennes le dragon Et les Origins prennent le Drake C'est normal le hasir qui va faire un move Et Soaz du coup, qui va se suicider Soaz en 1v2, d'accord Il va back, il va back Et il TP Oh là là, il est en train de malgame, et non il va y arriver Et non finalement il va arriver, le TP Parfaitement joué, ce que vient de faire Soaz Et pendant ce temps son équipe récupère le dragon Les Origins sont déjà devant Alors ce move Ce move était fantastique J'ai rien à dire Franchement, tu sais le move Il aurait pu ulti back pour s'en aller Personnellement j'aurais fait ça Mais il a vu qu'une Evelyne c'est squishy Il l'a tué en fait Il l'a mis auto à ulti en brazing genre Exactement Et on voit encore une fois La squishance de la Evelyne Même dans les premiers C'est ça le problème Evelyne si tu rates ton gank Et bah derrière t'as 600 HP T'es vraiment en carton C'est le perso C'est le perso T'es en carton Ouais bien évidemment On croit ses stats de base C'est pas Nunu Et Mithi qui rejoint Nils à la botlane Nunu qui a encore Je sais pas si c'est encore lui Qui a les meilleures stats défensives du jeu Je crois que c'est possible Vraiment Il fait partie en tout cas des champions Il y a Sejveni aussi Qui a des stats défensives hallucinantes En plus c'est possible Sur un niveau d'armure Amazing qui va aller Il a été spot Je sais pas si le timing est bon pour être spot Mais normalement il devrait être vu Voilà on va faire son raid Et pendant ce temps Nils toujours a farmer Avec sa Kallista D'ailleurs Nils qui m'a énormément impressionné Il se met au court à corps de la hache Il se met au court à corps Voilà c'est De toute façon il faut Ah non mais c'est très très agressif ça Genre j'ai jamais vu un ADK au court à corps Il peut faire une Hydrevorace du coup Il peut faire une autre Tu sais il est aussi au passif Enfin l'actif et tout L'actif clac Allez amazing Là qui fait la rotation Il est bien couvert par les sbires avancés Sur la midlane Pendant ce temps midi Toujours en contrôle Le gardien de Nils Son protecteur Son Cette botlane qui fonctionne extrêmement bien Yerwax il est vu niveau 6 Ça commence à push Donc du coup il va faire un gank Un double Mais il n'y a pas de TP du côté du Karim Et Maokai Alstien Donc du coup ça va être très compliqué C'est un midi qui scoot Ouais Et il l'a vu en plus Il l'a vu il l'a vu Donc du coup ils vont éviter de jouer agressif Voilà Un très bon ouvre de midi quand même Qui participe Le TP Justement on va peut-être forcer Le Destin La flèche de Ashe Nils qui vient se faire choper Là il y a Yubuck A la réception Nils qui va utiliser le heal Puis le flash Midi qui se fait récupérer par Nils C'est pas la lane la plus facile à ganker C'est Lanterne toute projection Même si c'était pas facile à ganker quand même Une lane comme ça C'était très très bien C'est monstrueux ce qu'ils sont fait Nils Laro Du coup il y avait une lanterne derrière Ensuite Vu qu'il était CC Et qu'il y avait le Mokai Qui l'a poussé devant Nils il a retourné dedans Il a pris tous les dégâts Genre il a fait bouche libre Tu ne mourras pas Et derrière Nils Il a flash Il flash et il est sorti Et là on a vu encore une fois Le manque d'Ignite Le manque d'Ignite Il fait la 10 C'est pas l'embrasse qui fait la 10 Le heal lui a permis de survivre quand même pas mal Mais après bon normal Avec le combo Kalista De toute façon ils étaient safe Bah il manquait quelque chose quoi Je pense que la Morgana n'a pas été très utile dans le manque Non forcément Et regarde La conséquence naturelle Des euh Enfin pas des misplay Mais des très bons play d'Origen Ah d'Origen Ils ont été très très impressionnants quand même Bah ils sont à 2-0 Et ils ont pris la tour top Sans rien concéder en échange Ils ont pris la tour top Ils sont toujours en avance au niveau de cette bot lane Ils ont pris le Drake Ils sont en avance de 20 creeps en top 15 creeps en mid Et 20 creeps en bot Alors ça c'est quelque chose que je ne comprends pas avec l'Origen C'est que toutes les lanes gagnent en fait Bah Xpeke il a le record de farm monde Oui c'est vrai C'est vrai C'est un monstre de farm Et Swaz c'est un des meilleurs top laner du monde à son époque Donc un certain client Et pour rien d'Xpeke il a déjà son pistolet Donc il va commencer à être intuable Là il va faire sa wotin Il va vraiment faire sa vantée des anciens Ou je pense que là connaissant le personnage Il va farmer, il va acheter sa vantée des anciens Et directement une grosse baguette Ou une grosse baguette C'est probable Le prochain ulti fera très très mal Les transfusions vont vraiment poser des problèmes Soaz Puisque là en mid lane si tu regardes Il n'y a absolument rien à faire Pour moi il a juste à farmer Regarde Soaz l'intelligence Suivie par Amazing Forcément les walls Il va falloir jeter un pigeon S'il n'y a pas de pigeon du côté de H Là ça risque d'être hyper violent Ça peut être dive Il y a vu qu'il n'y avait pas de TP sur Maokai Donc du coup ils peuvent dive en Ah dommage E bait E bait Il prend des dégâts Et l'ulti Non Oh la la Sous exhaust il le tue Et ouais Et là ça va forcément snowball Nils qui va peut-être taper la tour Ils ont vu la présence du jungler Le hazir qui a fait la rotation Est-ce qu'il va rester Soren Sur cette bot lane ? Regarde il est en train de faire la rotation Pour revenir à la mid lane Pendant ce temps xp Et lui était en train de faire ses corbins C'est vraiment les origines Qui dictent les actions dans cette game Et pour l'instant les walls sont juste dans la réaction Et pas forcément de la meilleure manière qu'il soit Bon pour le moment je pense que Non mais il ne voit pas l'Evelyne Là il la voit Il la voit Peut-être qu'il va se faire avoir Ralenti Un flash de Meaty il le tue Mais il n'a pas son flash Et c'est donc les origines qui prennent de l'avance sur Cette bot lane Airwax qui est fait dessus là Oula Non Meaty qui a voulu y croire Ah Airwax a vu peut-être Non Airwax n'a pas été vu Donc du coup il est derrière Mais Airwax il semble un peu perdu quoi Il sait pas où se placer Peut-être que ça va y aller Ouais Et euh Amazing like Red Airwax où il est quoi Airwax il est dans la mélasse Il est dans le boudin Mais heureusement il y a l'arrivée de Soren Peut-être pour un gros teamfight Airwax qui a mis son ulti On va récupérer le support avec l'ulti de Nils On va le renvoyer n'importe où Bah là très clairement tuer une bot lane comme ça sans art CC Enfin de la part du jungle c'est compliqué Ouais Si il avait pris Reksa il aurait pu bump Suivi du fallout De la Morgana Enfin tout sauf Evine quoi Là vraiment il y avait tous les jungles OP Et malheureusement c'était une Evine qui a été pique Tu vois ce Peké d'ailleurs qui ne bag toujours pas Il a 140 cripples C'est très malin de sa part vraiment Il prend même des camps en face Ouais il prend les corbes Il a joué plus que deux A la mort de Kaisar Et qu'il prenait tous les camps Genre bon bah je phare je prends mon camp Je phare je prends ton camp Non mais c'est n'importe quoi Perso instoppable Et là c'est très bien joué de sa part Parce qu'au final il n'a toujours pas back Le Azir du coup il le garde sur cette mid lane Et Peké ce qu'il fait bah vu qu'il n'y a pas d'objectif pour le moment Il a pas besoin de back Je me demande sur combien il s'assoit Franchement il doit avoir une mine d'or Comme un dragon il a son trésor Le dragon X Peké Attention quand même Parce que le dragon justement lui revient Dans 10 secondes L'arrivée encore une fois de Amazing Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Hop là on va attendre On va faire péter le shield On va le ramener avec le graphe de Mity C'est parfaite Oh le double play en plus Le flay Rien à faire Il a rien à faire Qui va essayer de follow up Le TP qui a été forcé par Souaz Avec son Ikarim Mais du coup il va l'avoir Salut Hop Mity Merci d'avoir joué Au revoir d'être venu Et on prend la T1 Et c'est un 5-0 de la part des Origins Comparé aux Copanagos Qui ont déjà 3500 PO de retard Voire 4000 Avec la tour qui va tomber Le drag qui pop Et c'est vraiment impressionnant Ce qu'ils nous sortent les Origins Ce combo top jungle Avec évidemment la Kavistar Enfin tout le monde joue bien Et que Peké qui est un peu discret D'accord D'ailleurs Peké qui a fini sa volonté des anciens Il a fini ses bottes De pénétration Et en plus Qui a acheté un manteau de Dégatron Ah donc il va faire Abyssal Il va faire un Abyssal Bon il aura pu prendre son Ça va être grosse Je pense que c'est pour les dégâts Mais bon Il a voulu jouer safe Il s'est dit c'est une Evelyne C'est des dégâts Et puis il dragasse ça fait des bons dégâts Donc il profite aussi de l'Abyssal Il a pas besoin de dégâts En fait Peké est totalement invisible dans cette game Mais c'est Il a rien de besoin de faire en fait Ouais bah pour l'instant En tout cas si son équipe joue à ce niveau de jeu là Ça va être difficile Les Wolves En réaction Qui vont essayer de prendre cette T1 Mais ça parait être une maigre consolation Vu qu'ils ont quand même pris 2 Dragons Quasiment toutes les T1 Regardez il l'a expecté Qu'il va mettre la pression Soaz qui revient pour récupérer son farm Attention Oh il s'est chopé là Il le met l'ulti Il le met l'ulti C'est vraiment enfame quoi Bon bah bon courage Bon courage pour tuer cette équipe en fait Il y a Ils arrivent pas à les tuer quoi Chaque gank qui passe Ils se prennent des CC Mais ils ont pas les dégâts nécessaires pour les tuer C'est vrai que c'est très intelligent ce qu'on fait les Origins sur la draft Parce que le Kalista Flash c'est un gankable Vladimir c'est très dur à ganker C'est un gankable aussi quasiment Il faut vraiment hard CC Mais avec une L En fait c'est avec une L C'est vraiment le pick de la LF qui les met derrière Bah c'est ça en fait le problème justement de Comment dire de la méta qui a changé C'est qu'en jungle Il n'y a plus de jungle En fait il peut gank énormément Regarde il se retourne Soaz Il a pas peur Mais attention parce que là il y a pas mal de dégâts De la part de Airwalks peut-être Pour faire un kill sur le Solaner français Il va-t-il tenir les dégâts bruts finalement Airwalks va prendre le kill La baguette s'effondre La baguette s'effondre La baguette s'effondre C'est dommage parce qu'il est quand même Airwalks up le play Oh Ecoute après ce kill Et cette blague de Spontex Je pense que Je pense que ma soirée est complète Je pense que c'est vrai Tu as assez vécu de sensations fortes pour ce soir Exactement Mais nous n'avons pas encore vu assez Parce que les Origins Il a mis l'ulti xpk Histoire de dissuader les adversaires Ouais oui xpk il s'en fiche Et clac voilà il a précepté Un petit arrasse à l'ulti Bon Il n'y a rien à dire dessus Enfis qu'il va prendre cette bot lane Non même pas Il prend même pas cette bot Ouais il doit la prendre Il doit la prendre c'est important Et on continue Non regarde il a un peu peur Parce que Il y a une grosse pression mise par xpk Mais A la mid lane il prend des dégâts Mais il régène aussitôt 176 en L'espace de 17 minutes Ouais c'est du gros farm Sur une mid lane Chaud mid lane Yron Et Soaz bien sûr Qui va profiter de la T1 Pour continuer à farm Le plus facilement possible C'est vraiment en femme quoi Quand il met un combo Il régène 25% de CHP Bon voilà Soren Qui va prendre son bleu Tranquillement Et on va attendre Peut-être le prochain team fight Franchement la personne Qui a mis des points de fantasy link Sur les Copanaguro Ce jour-ci Ouais C'est pas gagnant Franchement En même temps Il jouait Voilà c'est des points Qui valent cher Tu peux vraiment remonter dans le classement Si tu fais genre de chose xpk Qui est contre Airwax Airwax qui va réussir à partir Il va partir Mais l'Airwax là Il va avoir du mal A avoir plus d'impact en fait Que ce Gragas Mais tu prends Tu prends deux ganks Avec Evelyne Tu les réussis pas C'est fini Ton équipe elle a perdu C'est ça en fait Soit tu réussis tes ganks Et ça se passe bien Et tant mieux Et pire Tu meurs sur les ganks Ta partie définie quoi C'est vraiment bizarre C'est vraiment bizarre Ce pic forcé Depuis que Klerov a sorti Sachant que c'est quand même La meilleure Evelyne du monde Bah sachant que En fait Evelyne ça ne se joue pas n'importe comment Oh Nils Hop là On évite ça tranquillement Et maintenant Airwax qui se fait chopper par Nils L'arrivée de Amazing On va renvoyer le support Là au contact Nightingram qui ne touchera pas Une limited qui va rater Youngbuck Youngbuck avec la gloire du juste Mais l'arrivée La baguette Qui va mettre de nombre de gaffes Voilà c'est terminé Pour la Evelyne Une limited qui est obligée de flash out Bien joué Le flash Max Red Forcément Youngbuck qui va essayer de backdash Nils qui met de lourds dégats Sur le solideur des Copenhagen Wolves Sur sa tour On ne respecte pas Youngbuck Mais il va vivre Il va vivre Youngbuck Il a réussi à s'en sortir in extremis Chris qui va essayer de mettre des dégâts Mais là il y a X-PK qui derrière Il met des dégâts Il a mis l'ulti Et Youngbuck va peut-être tomber Sur cette ulti Non il tombera pas Grâce au shield Au shield de la tour Le shield de la tour Le heal aussi Avec PK qui va dedans Ils s'en fichent quoi Ouais ils sont Ils sont pas vraiment dans le respect Pour l'instant Soren qui va back X-PK qui fait de même Qui va les récupérer du farm Encore une fois Pour maintenir vraiment son creep score Et honnêtement Soren ne fait pas Il ne fait pas une mauvaise game Il ne fait pas une mauvaise game C'est juste que la mid lane Il n'est pas très sollicité Pour ces deux parties Pour vraiment 5000 plus hauts de retard De la part des Copenhagen Wolves Ca va être compliqué pour eux de revenir Sachant qu'ils avaient une compo en early Plutôt pas mal Alors si en plus ils tombent derrière Ouais Si ils tombent derrière De toute façon c'est un petit peu Ce dont j'avais peur Je pense que les Wolves Ils n'ont pas les armes Pour gérer l'origène en early S'ils ont une compo équivalente Ils auraient du prendre une compo plus forte en early Pour vraiment compenser leurs désavantages naturels Airwax contre Soaz Puis est-ce que la cage va passer ? Il se retourne Soaz Il se retourne Soaz Sur Unlimited Attention ! Attention aux dégâts de Soaz Ca fait très très mal Avec Karim Et forcément Amazing qui va peut-être en profiter Un petit peu bidon Un petit peu explosif Avec Nils Le flash qui passe sur Airwax Le slow Hop là Il va se faire one shot Il s'est fait manger Et derrière Reprise de volet C'est du wombo combo Qui sont en train de nous mettre les origènes Forcément Airwax qui a un 4 Ah là là C'est compliqué pour lui Même Unlimited un 0-4 C'est vraiment compliqué pour Les Copanaganos Je pense quand même Le top laner qui est à 0-0-0 Le mid-end qui est à 0-0-0 Et tu vois Le reste de son équipe Qui n'arrive pas à gérer Cette pression de la part des origines Avec la trinité sur Soaz Il n'y a plus Comment dire Ils ne peuvent plus gérer Le Hikarim seul Même en 1v2 On a vu que c'était difficile Regarde il arrive Hop la freeze La moitié des points de vie Qui viennent de partir On va mettre l'ulti terminé Freeze va tomber Et je pense que ça va être un stomp Soaz qui continue à aller chercher Soren qui est obligé de back Sur sa T2 La partition impériale qui est lâchée Ne serait-ce que sur un escarmouche Et pendant ce temps On a Peke et Nils Qui tourne sur la T2 C'est une correction Qu'ils sont en train d'infliger les origines Et on sent que Ils sont outplay Et outdraft en même temps C'est vraiment ça quoi Les walls Et Newbox 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 fait 4 La box Le solo laner des Copenagolos Et oui l'arbre Est tombé Newbox Qui a récupéré Son premier kill de la game Sa première participation Dans l'équipe Et toujours Il a quasiment Enfin il n'a pas battu Il n'a pas battu Une fois maximum Non une fois Il a quitté ses consommables Non il a back deux fois Et le troisième Troisième dragon On est à 28 000 de jeu Troisième dragon Ils n'ont pas le temps Ils n'ont pas le temps Peke n'a vraiment pas le temps Il ne back pas Il est tellement en avance Toute son équipe est tellement en avance Qu'il peut se permettre de ne pas back Voilà C'est vrai qu'il va tenter un gank en mid lane Regarde la route Qui va peut-être passer sur le Vlad Mais si ça gank Tu vas mourir par le Vlad tout court En fait Lanterne Voilà Terminé C'est euh Honnêtement Evelyne elle est aussi invisible Que le respect qu'on les origen Pour les Copenagolos Je pense qu'elle est aussi invisible Que son passif tout simplement C'est une ward C'est vraiment la ward La ward mobile en fait Ouais bah écoute en tout cas C'est assez bizarre parce que C'est quand même hyper pris Allez xp qui va Rester sur 7 mid lane Continuer à farmer Il serait temps de backer Je pense qu'il va nous faire un Il va nous faire un Un abyssal Et une baguette trop grosse D'un coup Il y a moyen ouais Parce que là il a pris quand même 100 creeps un truc comme ça Et un kill Ça fait 2600 Ouais 2400p Un truc comme ça Plus des tours Ouais ouais c'est bon Je pense qu'il peut one shot un zonien Ouais lui den Ouais clairement Ouais lui den il peut le faire Toi qui va garder l'abyssal Ah ok il a fini donc l'abyssal Et un déguisement hanté En même temps On était pas trop loin Niveau calculant je pense Et là il est euh Enfin l'ulti va faire des dégâts Hallucinants Bah là il enlève Concrètement il enlève 58 de magic pen quoi Ouais c'est ça Donc qui peut le tenir Alors en mid lane Pas de resistance magique En bot lane Pas de resistance magique Jungle T'oublie Top lane il y a un petit néga-tron quand même Il y a une même pas C'est une cape du néron Une cape du néron Le néga-tron il n'est pas encore là Et pour l'instant Vous êtes trop en retard Ça va être dur 11-1 11-1 C'est une correction pour l'instant Qui sont en train d'affiger les origens Au Copenhagen Wall Soaz qui ne va peut-être pas tenter ça Si il va essayer de le chopper Mais finalement ce sera sans succès Soaren qui va récupérer son blue buff Et regarde les origens En mode yellow call En mode tranquille En mode pantouf Qui commence le baron Ils sont là qui peuvent Ils peuvent faire le mach Il n'est pas là Il n'a pas de TP L'Avelym qui ne peut absolument rien faire Qu'on peut... Il se retourne Il se retourne Ils veulent y aller L'arrivée de Soaz Oh la la Airworks qui ne pourra strictement rien faire Je pense qu'il est mort Qu'est-ce qu'il peut faire ? Bah mourir Très clairement Voilà terminé Oh le flash out Le flash out Très à... Enfin je ne sais pas si c'était vraiment... Le manque de respect quand même Il a couru après Il a fait donc je ne peux pas tout de suite Xp qui va arriver toujours Xp qui n'a pas lâché sa mid lane A chaque fois qu'il revient Il y a deux items de plus dans son stuff Ils ont quand même... Et l'ulti Ulti sur Soaren L'arrivée Une limited qui rate sa cage Xp qui aura les dégâts Qui met sur une limited Oh la la Forcément le QE Pendant ce temps Soaz S'occupe Ils vont même pas le faire peut-être ce baron Ils sont tellement devant Ils n'ont pas de risque à prendre Ils ont pris 180 PO sur la EVN Non 179 gold Exactement sur cette EVN Ce qui fait exactement 4 cryptes canon Exactement C'est... C'est pas grand chose C'est une wave en fait C'est 6 cryptes Et si vous aussi Chez vous vous posez la question N'hésitez pas A réagir au hashtag Ogaming Pour nous demander Nous répondre Nous dire où est-ce qu'il est le respect On le cherche Nous cherchons le respect Franchement Il est parti à la recherche La flèche Ah pis sa style La flèche Hop là Qui va stun tranquillement xpk Donc voilà N'hésitez pas à réagir sur Hashtag Ogaming Pour nous dire où est le respect Dans ce match Origin contre Copenhagen World Il arrive pas derrière Contre xpk Mais il ne va rien tenter Pourtant ils sont low hp C'est peut-être le meilleur moment Pour prendre un fight Et déjà c'est trop tard Déjà c'est trop tard Tout à fait pk qui va peut-être Se faire root Mais non ça ne passera pas Et là j'attends en fait De voir un cuspel de pk Qui récupère D'accord Salut Le perso est un peu Un peu Comment te dire Intuable Là pk Je ne vois absolument pas Quand il peut mourir Il est tanky Avec ses 2500 hp Il met des dégâts Avec ses 2500 hp Et en plus voilà quoi Ouais forcément Franchement il a le sustain Il a tout ce qu'il faut Il a le sustain Et surtout en face En fait il n'y a pas de gros contrôle Pour pouvoir justement gérer sa phase Il y a du contrôle Mais malheureusement Tu ne peux pas C'est pas du cc instant Ça c'est vraiment en fait La force en fait Des personnages Actuels Surtout en jungle C'est Gragas Reksaï etc Pour une simple et bonne raison C'est que c'est cc instant Regarde freeze Oh les dégâts Les dégâts Il est mort Instantanément Il s'est mis à danser Ah mais j'ai le steal Ouais là il n'y a vraiment plus du tout Plus du tout de respect Alors nous cherchons le respect Si vous voulez Alert d'enlèvement 0-6 0-1 Pour m'appeler Vraiment je Allez Ils vont faire cette T3 Tranquillement Clac L'inhibiteur qui va tomber Et on aura eu Beaucoup de matchs à sens unique Encore une fois ce soir Les games qui sont ultra snowballies Actuellement En Europe Clac C'est terminé pour l'inhibiteur middle Hop là Ça va rotate en top lane Ils ont pris une naissance De toute façon il s'en fiche C'est vrai ce qu'il reste De ce côté du mur Bon Bah écoute Que dire dessus Ecoute ils vont prendre cette tour Ça va dive je pense Il y a moyen Il y a pas de défense Il y a pas de défense Il y a pas de longage Mais bon comment ils peuvent Tenir ces OG Ces Origins Qui ont 10 000 PO Voilà qui tranquillement Evite la Il danse Il évite la roue en dashant Il fait des claquettes Voilà il s'en va Et voilà Ils arrivent Ils font de la rotation Est-ce qu'ils vont prendre le 3e millimetre Est-ce que ça vaut le coup De prendre le 3e millimetre Et 13 à 1 Une correction Une violette Infligé Le bout de basse de X-Peké Hop Là remet la virule Ici qui n'a pas été attaqué On va essayer de mettre des dégâts Youngbuck Qui va reculer L'arrivée de SAUZ Qui va se faire fatigue Qui va tomber sous les coups Des Copenhagen Wolves Et pendant ce temps Les Origins font la différence Peké qui est en plein milieu Ok d'accord Il va faire son blu de basse Et ensuite il va s'en aller C'est vrai que tu veux prendre la lanterne Dans le blu de basse C'est vraiment infâme Ca c'est particulier Ca c'est assez particulier L'arrivée de Youngbuck 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 Et que va-t-il faire de Youngbuck Non Rien du tout Peké qui est passé niveau 16 En 26 minutes 26 minutes Ouais 27 minutes de jeu Niveau 16 Niveau 16 Ouais il a pas quitté sa lane Non non il a pas quitté la mid lane Ca compte les deux camps en fait Sur le côté Il a back deux fois Dans toute la game Il a back deux fois dans la game C'est bon Nous cherchons actuellement Il y a 8 tours à 3 12 000 PO d'avance 3 Drake à 0 Bientôt 4 Et un 9 baron Tranquillement On va utiliser le boot rinket Pour prendre l'information Pendant ce temps Niels qui va taper sur cette tour On va éviter la cage de Morgana L'ulti de Vlad qui a été lancé Pour mettre un dégât On va voir ce que ça va donner Forcément On se fait un petit peu chopper Pas du côté Airwax C'est un set la Evelyn Je pense que Airwax Nouveau son cadet Il est fini la vie Alors Quand est-ce que les coachs De LCS Europe vont se rendre compte Que la plupart Enfin 32% de win rate Sur Evelyn C'est pas C'est nul C'est vraiment pas élevé quoi Non non c'est Enfin il y a peu de champions Qui ont atteint un win rate Aussi bas Et qui par exemple Enfin je cherche encore Verso Or il y a de la tour Ah la tour Ah oui la tour de Soren Qui prend Mais ça ne suffira pas La tour On met quand même plus de dégâts Que toute l'équipe des Copa de Gallo S'est réunis Sûrement 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 Léorigen Qui met donc la correction Au loup De Copenhague Et bien on attendra Contre qui il joue La semaine prochaine Attends Je vais regarder Cédule C'est today Hop Ce qu'on veut c'est La semaine prochaine Et donc la semaine prochaine Léorigen il joue Contre les Unicorns Très gros match Très gros match Et le lendemain Léorigen il joue Contre Les Roquats Donc surtout Un Unicorns Gros match à suivre Pour la semaine prochaine Ouais Pour jeudi prochain Là les Origins vont rentrer Tranquillement dans leur gaming house Pour l'instant Ils ont survolé Ca fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu Un game les Origins Puisque depuis les Challenge Series Si ils ont perdu une game Je pense aux Challenge Series Je crois qu'ils en ont perdu une Ouais Ils en ont perdu une Ils sont contents Ils sont relâchés de la pression C'était une game Assez serré De la part des deux équipes Mais les Origins Ont réussi à surmonter Cette épreuve D'une main de fer Et euh Bon voilà Ils ont gagné Ils ont gagné tranquillement Les joueurs Ils sont vraiment pas Vraiment pas sous pression Les Wolves se sont fait palayer Et euh Et euh Ils ont vraiment pas vu non plus Le respect euh En tout cas le Pas forcément de maneur Du côté des Origins Qui sont au flash Je pense que les ragasses à manger tout le respect Exactement C'est possible Donc voilà Ca conclut cette semaine De LCS Europe Euh Bien évidemment on se retrouve Dès demain euh On vous attend nombreux sur euh Sur euh C'est quoi C'est quoi C'est quoi Et bien sûr Demain Square Dès 20h pré-show D LCS NA Avec euh De gros matchs Notamment On a envie de voir Les CLG et les Impulse rejouer Passez une agréable fin de soirée Tout de suite les rediffusions euh On se retrouve demain On vous kiffe Bonne soirée Ciao Sous-titrage ST' 501